– Bonjour, bienvenue au Rencontre archéologique de la Narbonnaise, dans la 7e édition. Nous recevons Carole Friis, qui travaille avec Gilles Tozello, notamment sur la grotte Chauvet, mais pas que. – Non, pas que. Marsoulas aussi, au Tug de Doubère. – D'accord. Alors, grotte Chauvet, on imagine toujours les hommes préhistoriques, mais les femmes pouvaient elles-mêmes orner les grottes ? – Alors, je vais être très franche avec vous, c'est difficile de dire si c'est un homme ou une femme qui a fait les dessins, parce qu'on n'y était pas. Et on n'a aucune trace archéologique qui permet de dire c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Par contre, on sait que les femmes étaient certainement présentes aussi, elles ne sont pas là uniquement pour faire la cuisine, pendant que les hommes font les dessins sur les parois. Et on a des soupçons de leur présence, des soupçons, on n'aura jamais la preuve, par les traces de pieds. Car dans une grotte, on trouve généralement des empreintes de pieds dans l'argile, ce sont des pieds qui sont de moyenne dimension. 36, 37, voilà. Alors, les préhistoriens hommes ont tendance à dire que ce sont des pieds d'adolescents. Et un jour, j'ai enlevé ma chaussure et j'ai mis mon pied dans une empreinte en plâtre, du tube d'Odoubert. Et je leur ai dit, je suis une éternelle adolescente, parce que je chose du 36. Et en fait, on n'a aucune trace archéologique, que ce soit un homme ou une femme, on ne sait pas. Par contre, on sait qu'il y avait des enfants, puisqu'on a des traces d'un enfant de 3 ans au tube d'Odoubert dans le niveau supérieur, donc il est monté avec des adultes par la cheminée de 10 mètres, etc. Mais ça pouvait être aussi des femmes. Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse, disons le déduire d'une certaine hypothèse sur la division du travail qui pouvait exister à l'époque ? Est-ce que les dames pouvaient aussi chasser ? Alors, oui, les dames pouvaient évidemment chasser. Évidemment, enceintes, non. C'est difficile de courir quand on est enceinte de 8 mois ou 7 mois. Mais à partir du moment où on n'a pas d'obligation, on va dire, naturelle, on peut parfaitement, les femmes peuvent parfaitement chasser. Après, il y a tout le volet, on va dire, religieux. On sait très bien qu'en Sibérie, les chamanes ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Donc, il existe des sociétés matriarcales beaucoup plus que ce qu'on en parle aujourd'hui. C'est tout un volet de l'archéologie qui sera très difficile à mettre en œuvre puisqu'on n'a aucune preuve. Et on n'a plus les locuteurs, on n'a pas de texte écrit, on n'a rien. C'est-à-dire seulement de la donnée archéologique. Et sur la donnée archéologique, je suis désolée, mais le genre ne peut pas être défini en fonction des données que l'on a aujourd'hui. On ne peut pas imaginer une femme ornant une grotte et l'homme, si, on peut l'imaginer, mais l'homme tenant la torche, par exemple. On peut parfaitement l'imaginer. Moi, je peux vous faire tout un scénario, ça ne me gêne absolument pas, de femmes dessinant les dessins de la Grotte Chauvet. D'ailleurs, Marc Azéma et Gilles Tozello ont fait une bande dessinée et c'est une femme qui fait les dessins. Mais je suis très honne avec l'eau. Moi, je le vois très bien et ça me va très bien comme ça, sauf que je n'ai aucune preuve archéologique que ce soit un homme ou une femme. – Alors, dans le traitement d'images, ensuite, vous avez pu, grâce à vos technologies, révéler, disons, quelques traits, souligner des traits qui n'étaient pas forcément visibles, souligner des couleurs ou des traits de façon plus… des couleurs plus écarlates qui ont été révélées grâce à vos outils. – Oui, il y a des outils, des logiciels de traitement d'images, de traitement de la couleur qui sont usités maintenant sur la planète depuis une dizaine d'années, qui permettent justement, par des filtres, des algorithmes très particuliers, faire ressortir notamment les rouges. Et c'est ce qui s'est passé, on s'en est servi à Marsoulas, on s'en sert à Chauvet. Et on a pu mettre en évidence, notamment en Chauvet, ce qui est très important, c'est qu'il y a des grands dessins rouges sous les grands dessins noirs, dessins noirs datés autour de moins 36 000 ans, donc ça veut dire que les dessins rouges sont plus anciens de ces dessins noirs. On ne pourra jamais, pour le moment, dater le rouge, puisqu'on n'a pas de matière organique dedans. Mais ce sont des pratiques qui sont courantes aujourd'hui quand on travaille dans la rupestre, d'utiliser ces logiciels. – Alors, vous le disiez dans votre conférence, disons, vous, c'est l'état final de la grotte que vous avez trouvé, c'est-à-dire que cette grotte avait évolué, et ces dessins s'étaient défraîchis peut-être aussi, c'est ça ? – Alors, dans toute grotte ornée, quand on commence à étudier une grotte, on a l'état final de la cavité. Le but du jeu de l'archéologue, c'est bien sûr de comprendre comment sont faits ces dessins, mais c'est aussi de comprendre la chronologie de ces dessins les uns par rapport aux autres, et essayer de comprendre les phases d'élaboration de cette cavité et des panneaux. C'est très difficile, sachant qu'on ne peut dater que les dessins noirs, puisqu'il y a du carbone dedans, tous les dessins rouges ou les gravures sont « datables » de manière relative en étudiant les superpositions. Donc, l'idée, c'est de faire un peu comme cette émission faisait l'émission Palette, on essaie de décomposer les panneaux pour revenir jusqu'à la paroi vierge et comprendre la succès-succession des images, l'organisation de ces images sur les parois et de voir cette chronologie relative et de comprendre comment les dessins ont été faits. Et quand on a une réelle organisation graphique, on peut dire que cet ensemble de dessins est fait en même temps, puisqu'on a cette organisation qui nous le démonte. Alors, avec Gilles Tozelo, vous avez travaillé également dans la grotte Marsoulas. Oui, de Marsoulas. Alors, pouvez-vous nous la présenter et nous la situer ? Alors, c'est une petite grotte-couloir. Marsoulas, c'est un petit village qui se trouve à 80 kilomètres au sud de Toulouse. Et Marsoulas, c'est la première grotte ornée découverte dans les Pyrénées, puisqu'elle a été découverte en 1898. Alors, sa spécificité ? On est au tout début du Magdalénien, c'est-à-dire aux alentours de moins 18 000, quand les Magdaléniens viennent réinvestir les Pyrénées. Et c'est une grotte qui est une grotte très importante pour l'étude de cette culture, puisqu'elle est vraiment au début de leur arrivée. Elle présente des peintures polychromes, ce qui est rare dans cette région, associée à énormément de gravures. On est à près de 500 figures dans la cavité, donc c'est vraiment énorme. Et là, c'est une grotte qui a été très abîmée par le temps et puis par les visites qui ont lieu dans la cavité. Alors, que raconte le bestiaire de cette grotte ? Et au-delà du bestiaire, les autres signes que vous avez pu relever ? Alors, le bestiaire, c'est très différent de la grotte Chauvet, puisque là, on est dans du Magdalénien. Donc, l'animal dominant, c'est vraiment le bison. C'est l'animal phare du Magdalénien, que ce soit en Pyrénées, en Dordogne ou en Espagne. Bison, cheval, bouctin. Et une des spécificités de Marsoula, c'est la figure humaine. On sait que la figure humaine, c'est moins de 5% de la totalité du corpus sur tout l'arc paléolithique, c'est-à-dire entre moins 36 000 et moins 10 000. Et là, à Marsoula, c'est le troisième thème représenté, ce qui fait vraiment une spécificité pour la cavité. Alors, ce n'est pas la figure humaine, le portrait, comme on peut le voir pour le bison. La figure humaine est plutôt caricaturée, bestialisée, jamais réellement réaliste. Mais à Marsoula, elle est très très forte. Quelles hypothèses avez-vous émises du fait que l'homme est si peu représenté, finalement ? Alors, l'hypothèse qui vient tout à l'abri, c'est l'interdit, en fait. Il y a quelque chose autour de cette image. On ne représente pas la figure humaine ou on la représente différemment de ce qu'elle est dans la réalité. Après, quand on s'oriente vers une interprétation et ce qu'on pense avec Gilles, entre autres, on n'est pas les seuls, mais on pense vraiment qu'on est face à des mythes. Et ces mythes, on se rend compte dans l'art paléolithique, les porteurs du mythe, ce n'est pas la figure humaine, justement, c'est la figure animale. L'homme ne se perçoit pas comme dominant dans un environnement animalier. Il est certainement légal, voire légèrement inférieur, puisque le message est porté par les animaux et pas par la figure humaine. Et ça, ce n'est pas le même comportement de l'homme au sens avec un grand H paléolithique par rapport à l'homme d'aujourd'hui où on est toujours en avant, on est dominant de tout. Là, au paléolithique, ils étaient certainement légaux des animaux et pas supérieurs à eux, puisqu'ils pouvaient aussi être des proies. Merci, Carole-Frice, d'être venue aux rencontres archéologiques de la Narbonnèse et de nous avoir promenés, disons, dans les origines de nos origines. Merci. Merci.